Ok. Normalement, l'enregistrement a commencé. Donc, bonsoir encore une fois. Je rappelle que c'est la première session de formation pour le deuxième groupe de Malmouva et Climid 1. Donc, la dernière fois, malheureusement, nous avons appris les paramètres dans le cadre de la session de formation. Je vous remercie de partager mon écran. Donc, comment naviguer dans les différentes rubriques de E-Twinning Live? Comment changer la langue? Ajouter une biographie à son profil. Ajouter une image, une description. Changer sur son mot de passe. Créer un live event. Comment créer un live event? Inviter des partenaires à des événements. Rejoindre un live event. Lancez une recherche simple et médicitaire d'un live event. Et on va planifier notre prochain live event. Donc, j'arrête le partage. Normalement, on va commencer par naviguer dans la rubrique de E-Twinning Live, dans le site de E-Twinning Live. Donc, pour commencer, on se connecte normalement sur la plateforme de E-Twinning Live en entrant nos paramètres. J'arrête le partage. J'arrête le partage. J'arrête. oh c'est bon, elle est bon physico. J'en gehabt. Je vous remercie. Donc, je fais le partage de mon écran. Alors, comment nous avons appris sur E-Twinning Live. Nous avons un portail. L'internet est un peu plus tard. C'est une plateforme E-Twinning qui a beaucoup de rubri. comme à propos de l'éthnée des exemples de projets et projets donc on est tous matraux quelques étapes et un accompagnement pour débuter dans des projets quelques étapes il n'est pas il est qu'on va cliquer sur une infographie les différentes étapes pour créer un projet sur l'éthnée il y a des kits de projets il y a des projets d'éthnée des exemples de projets de l'éthnée réutiles il y a des gens qui partagent avec les communautés et les éthnées il y a des exemples de projets de l'éthnée qui fait comment ça se passe, comment est-ce que c'est un projet, comment est-ce que c'est organisé donc il y a plusieurs la communication qui fait, la collaboration sur ce projet qui fait comment est-ce que l'évaluation se passait comment, comment ils ont fait le suivi du projet et ça vous aide énormément il y a des exemples de reconnaissance qui est émis sur le label de qualité européen, sur le label de qualité nationale comment est-ce que c'est le label de qualité national ? comment est-ce que c'est le label de qualité nationale ? c'est une reconnaissance après avoir un projet où l'éthnée évalue le travail selon des critères où t'achède que l'éthnée évalue, que nous apprenions de laification du projet sur le projet que nous apprenions par ce projet comment est-ce que c'est l'éthnée? il y a des exemples de la qualités que nous apprenions pourקciamo le label de qualité européenne Les prix E-Twinning ont des prix nationales qui ont apprécié les meilleurs projets dans l'E-Twinning. Par exemple, c'est un autre concours à l'échelle européenne, l'European Science. La reconnaissance est la maître d'éducation, l'établissement, la school label, qui est d'éducation à l'éducation. Il y a une formation continuelle, c'est important pour les jeunes qui ont apprécié l'apprentissage tout au long de la vie. C'est un programme de formation tout au long de la vie, c'est un programme de formation tout au long de la vie. C'est un programme de formation tout au long de la vie, c'est que l'enseigne a apprécié à l'éducation et a apprécié à l'éducation. C'est un programme de formation tout au long de la vie. Donc, comment sont les opportunités d'apprentissage ? C'est-à-dire des bourses, des ressources d'auto-apprentissage et une autre icône qui suit les pratiques sur l'éducation. Nous allons commencer par les opportunités d'apprentissage. Si je vais trop vite, je vais vous donner. Si vous avez une petite question. Donc, je vais vous donner les formations en ligne. Je vais vous donner d'autres formations en ligne. Je vais vous donner d'autres formations en ligne. Je vais vous donner des séminaires en ligne organisés par le bureau central de l'éducation. Je vais vous donner des formations certifiantes. Normalement, il y a des séminaires d'une heure à deux heures. Je vais vous donner des cours en ligne. 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 Il y a des conférences thématiques et des conférences annuelles qui m'ont dit qu'il y a des gens qui défendent. Bon, je reviens ici. Il y a des groupes d'e-twinings. Il y a un groupe pour les e-twinings débutants. Il y a un groupe pour les e-twinings débutants. Il y a un groupe pour les e-twinings débutants. Il y a beaucoup d'astuces et de forums. Il y a un groupe dont je vous conseille pour rejoindre ce groupe. Et en même temps, il y a d'autres groupes. Il y a des groupes qui vous intéressent selon vous. Il y a un groupe d'e-twinings débutants. Il y a un groupe d'e-twinings débutants. Il y a également une tradition d'e-twinings iniciante. Si vous inscrivez. Vous rejoignez le groupe. Il y a une introduction à IG. Il s'agit d'autres groupes intéressants. Creative Classroom, c'est le groupe où on achète des séminaires d'images, des cours en ligne, c'est intéressant de suivre le reste du groupe. L'entrepreneuriat dans l'éducation, l'enseignement fondé. Il y a tous les étudiants, tous les étudiants, tous les éducateurs, selon les besoins, les endroits, les matières et les qualités. Vous rejoignez le groupe qui vous intéresse. On s'amuse en classe FLE, les V.M.K. français, le groupe français. L'éducation, c'est pour ceux qui enseignent les technologies, les sciences et les mathématiques. Beaucoup de... Il y a un éducation, il y a des événements en ligne, des séminaires en ligne, le Codage à l'école, etc. Dans ce sens, il y en a plein qui sont des features de groupe qui s'amènent. Il y a un peu plus de manchotes, qui sont beaucoup d'événements en ligne. Il y a beaucoup d'événements en ligne. On va revenir sur le site. Il y a des ressources beaucoup à confitage. Il y a un peu plus d'événements en ligne. je vais te l'occuper de l'hôni. Je vais te l'occuper de l'hôni. Je vais te l'occuper de l'hôni. Et c'est l'internet top. Ce sont des egrets plus d'avis. Ils ont appris à la confiter. C'est l'huma. Je vais te l'occuper de l'hôni. On n'observe pas... Non, je ne fais pas des questions de l'hôni. Ce sont des tests. C'est comme un test. On y regarde les cours. On voit une question sur le quiz. On ne voit pas la question sur l'hôni. Je vous conseille d'écrire sur le cours et de l'éducation. L'éducation est très important de le faire. Je vous conseille d'écrire sur le cours. Les événements marquants qui ont été éliminés dans l'année de l'héritage culturel et qui ont été éliminés à la participation démocratique. Aider les élèves à faire entendre leur voix par des élections, etc. Donc vous pouvez consulter ceci. Il y a les prix européens, les lauréats de 2019. Il y a le livre, ceux qui ont publié des articles dans l'économie, etc. Donc vous pouvez aussi naviguer à votre aide. Vous pouvez aussi naviguer à votre site. Nous sommes en ligne sur le portail. C'est le portail qui nous permet d'écrire les projets, les reconnaissances, la formation de la construction et les moments forts. Nous allons commencer par l'E-Twinning Live. Donc l'E-Twinning Live, c'est normalement, d'une certaine chaîne de l'E-Twinning WhatsApp. Je l'ai mis au débrouillement, Ou bien, on fait des dents de l'E-Twinning. Aux de l'E-Twinning! Le segment des lectures d'Archamps. Notre publications, c'est très important pour les JO à l'E-Twinning dont c'est important. C'est l'E-Twinning? Aux de l'E-Twinning?